Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va en cette belle journée. Moi, ça va, c'est ma dernière preview de jeu auquel j'ai pu jouer à l'E3. Aujourd'hui, donc je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave, ça continue, il y aura d'autres previews. Mais je vous l'avais promis, Trials Rising. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes fan de Trials, mais moi perso, j'ai beaucoup joué à Trials. J'avais adoré Trials Evolution, notamment, peut-être un petit peu moins Fusion. Mais ce Trials Rising qui arrive, revient à la source et c'est très probablement le jeu, le Trials le plus ambitieux de toute la licence. Et j'ai pu poser mes mains dessus, bien m'amuser et notamment tester le nouveau mode. Je vous en parle tout de suite. Alors c'est ce que je vous disais, ce Trials, ça va être probablement le plus complet de toute la licence. En tout cas, c'est le plus ambitieux, vous allez le voir. Déjà, il est encore plus fun et encore plus barré que les précédents. J'ai pu jouer une bonne demi-heure et je me suis vraiment régalée, je me suis vraiment amusée. C'est du vrai Trials, en fait, qui revient aux sources. Ça me fait pas mal penser à Evolution, sur lequel j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. En gros, vous allez le voir, vous allez être sur une map qui est relativement grande, qui va être divisée en plusieurs parties, plusieurs sections. Et vous allez vraiment traverser le monde. Vous allez vraiment aller aux quatre coins du monde, que ce soit en France, que ce soit en Chine, aux Etats-Unis. Vous allez pouvoir visiter le Mont Everest, passer par la Tour Eiffel. Il y a tout un tas de pyramides, il y a la Grande Muraille de Chine. C'est vraiment classe. Et en plus, vous le verrez, toutes les maps, toutes les cartes, je trouve qu'elles sont vraiment classes. C'est très, très, très joli. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi personnaliser votre pilote et votre moto. Et c'est vraiment cool parce que même dans les éléments de personnalisation, que ce soit dans les casques, tout l'équipement, même là, c'est complètement barré. Vous allez tomber sur des casques complètement incroyables et magiques. Vous avez vraiment la sensation que les développeurs veulent offrir un truc complètement fou, complètement fun, complètement dingue, et qu'ils ont vraiment été à l'écoute des joueurs. Moi, personnellement, j'avais un petit peu moins aimé Fusion. J'aimais plus le côté un peu baroudeur, justement, très roots, en fait, d'évolution. Et là, je trouve qu'on revient vraiment à ça. Même en termes de sensation, c'est vraiment très, très bon. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Trials, c'est un jeu qui joue énormément sur la physique. Mais pas que, puisque vous allez devoir, et notamment dans cet épisode, vraiment jouer avec les environnements. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur des maps où les éléments, en fait, vont vraiment vous mettre la pression. Par exemple, il y a des moments, vous le voyez, où les éléments vous renvoient en arrière. Là, il faut faire un backflip, mais il faut juste en faire un seul et pas plus. Donc, il faut vraiment bien gérer sa moto pour retomber sur une sorte de roue qui va vous propulser en arrière. Là, vous allez repartir. Enfin, c'est vraiment... Vraiment, les devs vont vraiment de l'imagination. Vous allez être sur des caisses qui vont retomber. Enfin, il faut vraiment faire vraiment très attention. C'est vraiment très difficile, en fait, Trials. Il faut vraiment maîtriser la moto. C'est du die and retry, en fait. Moi, je sais que j'ai passé des heures et des heures sur évolution, mais à rager pour pouvoir maîtriser juste une seule portion de route. Enfin, heureusement, vous avez des... Vous avez, comment dire, des... Des passages... Vous avez des passages de niveau qui enregistrent votre progression, des checkpoints. Parce que sinon, c'est vraiment l'enfer. Vous pouvez faire les mêmes, le même passage, les mêmes deux secondes de passage, un milliard de fois. Vous avancez juste d'un millimètre de centimètre et vous devez recommencer un milliard de fois. Mais c'est ça qui est vraiment kiffant dans Trials. Et là, vous avez vraiment... Cette sensation-là est de très, très bonnes sensations. Donc, vous allez pouvoir customiser également votre moto. Les outils de customisation, vous le verrez, sont très poussés dans cet épisode. On aura évidemment aussi l'éditeur de niveau, même si ça, je n'ai pas pu le voir. Quoi qu'il en soit, vous allez surtout avoir un nouveau mode qui s'appelle le mode tandem. Alors, ce mode tandem bike, je l'ai adoré. Donc, j'ai pu jouer avec un développeur qui était sur place, une développeuse même, très sympathique, donc qui m'a bien expliqué comment fonctionnait ce nouveau mode. En fait, il va vraiment falloir gérer votre moto, que ce soit votre équilibre, que ce soit la vitesse, que ce soit les figures que vous allez effectuer à deux. C'est-à-dire que c'est vraiment du 50-50. Il va vraiment falloir se parler. J'ai tout de suite posé la question à savoir si on allait pouvoir jouer en réseau chacun chez soi. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Ça se jouera ensemble, en coop, depuis la même console, sur le même écran. Mais en tout cas, c'est pratique parce qu'il faut vraiment se parler, il faut vraiment se regarder, il faut vraiment être ensemble. Parce qu'il y a tout un tas de moments, c'est très difficile, où même si on était plutôt synchro, même si on discutait, etc. Par exemple, ma partenaire avait en tête de faire un backflip, alors que moi, pas du tout. Moi, j'accélérais à des moments où elle, elle préférait ralentir. Il faut vraiment discuter et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très, très bien. En tout cas, ça apporte une belle nouveauté. Ça permet de varier les plaisirs parce qu'évidemment, il y a le côté battre ses propres records, battre les autres joueurs, puisque de toute façon, vous avez toujours les performances des autres joueurs qui sont affichées avec les fantômes, etc. Il y a vraiment de toute façon cet esprit de challenge sur Trials. Ça, c'est clair, on l'a bien gardé. En plus, dans cet épisode, vous aurez des contrats, des challenges, où vous devrez, par exemple, battre certains temps, enfin, battre d'autres joueurs, etc. Il y aura vraiment des petites nouveautés comme ça. Mais je trouve que le mode tandem, en tout cas, il apporte énormément, parce que c'est un jeu, normalement, sur lequel tu te dis, bon, là, c'est vraiment moi et la physique, c'est moi et le jeu, c'est moi contre le jeu. Là, vraiment, en jouant à deux, alors, vous verrez, vous aurez pas mal de motos à sélectionner. C'est vraiment la moto tandem pour jouer à ce niveau-là. Évidemment, vous aurez plusieurs modes de difficulté, selon d'ailleurs les sections de la carte dans lesquelles vous allez jouer. Mais je trouve que ce mode tandem, du coup, c'est vraiment, vous êtes vraiment à deux contre la physique, contre l'ordinateur, enfin, contre le jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment classe, parce que c'est vraiment, encore une fois, pas évident du tout. D'ailleurs, vous le voyez sur les images, je vous ai vraiment laissé les captures en entier, j'ai pas trop coupé, pour que vous puissiez voir à quel point c'est vraiment pas facile. C'est déjà pas très, très facile quand on est seul. Mais en tandem, honnêtement, ça ajoute une bonne dose de stress, de challenge, et je pense que ça peut briser des couples et des amitiés. En tout cas, c'est bon pour pouvoir tester la solidité de vos relations avec vos partenaires. Voilà, les amis, en tout cas, ça sort sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ça, c'est vraiment cool, parce que pour moi, c'est vraiment le jeu que tu peux embarquer, que tu dois embarquer quand tu pars en voyage, quand tu es en déplacement. Ça, c'est cool dans les transports, dans l'avion. Enfin, c'est vraiment le jeu sur lequel tu peux te régaler. C'est vraiment fait pour moi, pour les consoles nomades. Donc ça, c'est cool qu'ils sortent aussi sur Switch. Ça arrive en février 2019, et il y aura une phase bêta de prévu, évidemment, avant le lancement du jeu. Ça ne va pas trop tarder, d'ailleurs, mais je n'ai pas plus de précision sur... En tout cas, l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas plus de précision sur les dates de cette bêta. Mais moi, j'ai hâte d'y jouer à nouveau. Je me suis régalée. Voilà, en tout cas, ce sera le Trials le plus évolué. En tout cas, c'est le plus ambitieux de toute la licence. Ils ont bien écouté les joueurs. Ils sont conscients de ce que désirent les joueurs, les utilisateurs. Et ça, ça se ressent, en tout cas, ne serait-ce que dans les maps, le côté barré. Vous avez un moment donné, vous l'avez vu dans les images, on arrive, on est propulsé dans un aspirateur. Enfin, on est envoyé en l'air. C'est vraiment classe. En tout cas, vraiment, c'est un jeu pour s'envoyer en l'air. Ça, c'est vraiment cool. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravie d'en parler avec vous. Je viendrai répondre, évidemment, à toutes vos questions. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez envie d'avoir plus de précision, bien sûr. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. C'était ma dernière preview de l'E3, parce que j'ai couru dans tous les sens. Je suis quand même contente d'avoir réussi à jouer à pas mal de jeux. Mais vous avez d'ores et déjà sur la chaîne du Resident Evil 2 remake. Ça, c'est ma preview de la vie. C'est ma preview à moi. Donc, je suis assez contente d'y avoir joué. Vous avez ma preview également d'Assassin's Creed Odyssey. Celui-là aussi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Il y a quelques petites subtilités. C'est loin d'être un copier-coller d'origine. En tout cas, vous avez ma preview disponible sur la chaîne. Vous avez également Spider-Man, auquel j'ai pu jouer. Spider-Man, qui est une exclusivité PS4. Et Days Gone, une autre exclusivité PS4 à base de zombies. D'ailleurs, preview dans laquelle j'affronte une horde de 300 Freakers. C'est plutôt pas mal si vous aimez les sensations fortes. En tout cas, il y a pas mal de zombies sur ma chaîne en ce moment. Et ça, c'est cool parce que j'aime ça. Voilà, les amis. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite. Et je vous réserve... Normalement, ça devrait arriver demain. Mais je vous réserve une petite surprise, justement, que j'ai pu tourner à l'E3. Donc voilà, abonnez-vous bien. Restez bien connectés si vous voulez la découvrir. Des bisous, à très vite. Ciao. Ciao. Musique 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 Sous-titrage ST' 501